Bonjour, je m'appelle Cyril Bouchard, je suis ingénieur responsable pédagogique, j'habite à Anglette, au Pays Basque, et j'ai fait la formation chez Open Classroom. J'ai eu, on va dire, plusieurs vies professionnelles, mais la dernière en date, c'était que j'étais directeur commercial marketing dans une boîte qui fait du logement social, où j'ai travaillé pendant 15 ans, et en fait, je n'avais pas vraiment pris le virage du numérique. Je l'utilisais, mais bon, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé, peut-être un petit peu lassé, un tournant de ma vie, approchant des 40 ans. Avec mon épouse, on a dit, allez, on se lance un défi, on va reconstruire autre chose ailleurs. Donc, en fait, on est parti d'où on habitait, c'est-à-dire Marseille, et on est allé s'installer au Pays Basque. Donc, j'ai quitté mon emploi, on a vendu la maison, et on a pris les enfants sous le bras, et puis on a décidé d'aller reconstruire quelque chose ailleurs. Ce qui s'est passé, pour raconter une petite anecdote, c'est que certains de mes collègues m'ont dit, non, mais ce n'est pas possible, tu ne quittes pas un poste comme tu as là aujourd'hui, juste sans rien, en te lâchant complètement, sans projet derrière. On dit, en fait, tu as gagné au loto, tu ne veux pas nous le dire. Et en fait, non, il y a tout simplement qu'à un moment donné, j'avais pris une décision, j'avais fait un choix, mais ça, beaucoup n'étaient pas en capacité de le comprendre. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps de réfléchir, de mûrir mon projet. J'ai voulu capitaliser sur ce que j'avais un petit peu fait, au préalable, à savoir accompagner mes collaborateurs, les aider à grandir, mais je ne savais pas trop comment l'articuler. Alors, en cherchant, je me suis rendu compte que je pouvais faire de la formation. Et j'avais déjà formé, mais finalement, on ne m'avait jamais appris à former. Je l'avais fait en tant qu'expert métier, on a décrété formateur comme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en cherchant un petit peu, je me suis dit, tiens, il y a des parcours pour apprendre à concevoir de la formation. Et là, je suis tombé sur Open Classroom. Et je suis tombé sur une formation de Mathieu Nebra, justement, sur le digital. Et là, je me suis dit, waouh, tu as des tas de choses à apprendre. Et là, d'un coup, je suis devenu boulimique, boulimique d'apprendre, parce que je n'apprenais plus finalement dans mon métier. Et j'aimais le format, en fait. Je pouvais le faire à mon rythme, comme je voulais, quand je voulais. Si je voulais en apprendre plus, je pouvais en apprendre plus. Si un jour, j'avais moins de temps, je le calais en fonction de mon emploi du temps. En formation, en fait, ce qui m'a le plus plu, c'est le côté mentorat. L'accompagnement de ma mentor, Marie, a été vraiment un élément crucial, parce que c'est vraiment là que j'ai compris quelle était l'importance de l'accompagnement dans la formation. Et donc, à partir de là, j'ai dit, bon, banco, c'est ce que je veux faire. Je vais me financer une formation d'ingénieur responsable pédagogique. Et puis, derrière, je trouverai probablement un job dans cette voie-là. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat ? Donc, j'ai monté ma boîte, Switcher, une entreprise de digital learning pour accompagner les entreprises de formation à prendre le virage du numérique. La vie, pour qu'elle soit chouette à vivre, c'est de la kiffer. Et c'est surtout de se mettre des projets, des aventures. Donc, finalement, on l'a vécu comme ça, comme une aventure de vie.